La formation professionnelle Quels sont les objectifs de la formation professionnelle ? La formation est un investissement nécessaire pour permettre aux entreprises d'être compétitives. En effet, l'accroissement des qualifications et une adaptabilité permanente des salariés sont fondamentales pour anticiper ou suivre les évolutions technologiques, mais aussi faire face à la concurrence. De plus, la formation constitue un élément de cohésion et de motivation du personnel. Pour les salariés, la formation est un tremplin pour accéder à un niveau supérieur de qualification et donc progresser en obtenant une promotion. Pour changer de métier, on parle de reconversion, pour s'adapter aux évolutions d'un métier et donc le conserver. Qui finance la formation professionnelle ? Différents acteurs contribuent au financement de la formation professionnelle en France. Les entreprises assurent plus de la moitié du financement de la formation professionnelle. Elles consacrent un pourcentage de leur masse salariale au financement des sessions de formation dans le cadre du plan de formation. Ce pourcentage est fixé par la loi, mais une grande majorité d'entreprises dépasse largement ce minimum légal. Le reste du financement de la formation professionnelle est assuré par l'État et les régions, l'UNEDIC, les salariés eux-mêmes. Les employeurs peuvent prendre l'initiative de former leurs salariés en élaborant des plans de formation qui prévoient toutes les formations qui seront financées et proposées aux salariés. Les salariés peuvent également prendre l'initiative de se former grâce à plusieurs dispositifs. Le CIF au cours duquel le salarié perçoit toute ou partie de sa rémunération et suit la formation de son choix. Le DIF qui correspond à un créditeur constitué par leur salarié chaque année qu'il peut utiliser en adressant une demande à son employeur. Ou la VAE qui permet de reconnaître l'expérience professionnelle d'un salarié.